D'ailleurs, vous nous avez aussi parlé de quelqu'un qui a agrémenté nos génériques, mais aussi les films, Henri Mancini, compositeur de génie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on lui doit ça. La musique de la Panthéreuse, mais aussi ça. Une des musiques de Diamant sur le canapé de Black Edwards, avec qui il avait fait déjà la tour Eiffel et chantée aussi par Audrey Hepburn. Ou encore la musique de ce film qui frôle le génie. Vous parliez de Jacques Tati, mais The Party avec Peter Sellers de Black Edwards, ça y ressemble, enfin, en bien des points. Extraordinaire film avec la musique de Henri Mancini. Vous êtes extrêmement sensible aux bandes originales. On a parlé d'Ebraïma Louvre tout à l'heure pour Yves Saint-Laurent que vous avez réalisé. M83 qui signait le générique de Versailles. Qu'est-ce qui vous plaît ? Vous pensez que c'est inexorablement lié ? Pour moi, oui. En tout cas, je suis très sensible à la musique en général. Et puis, je suis peut-être très frustré de ne pas être musicien. Donc, je m'entoure de bons musiciens. C'était Ibraïma Louvre, ça a été Ludovic Bourse pour Le Dindon. Avec un dossier artiste. Et évidemment, Mancini était une de nos références. Et The Party était, moi, une de mes références comme un film très français, Oscar par exemple. Mais voilà, on travaille aussi comme ça. On s'accroche à deux, trois références qui sont bien senties, j'espère. En l'occurrence, celle-là, elle est forcément bien sentie parce que c'était un génie, Mancini. Un génie total. Et ce soir, il y a Le Bon, La Brute et Le Truant à la télé. Avec, évidemment, Andrew Morricone, l'autre grand grand génie. Mais un de vos films fétiches aussi, c'était Il était une fois à l'Amérique, non ? Si je ne me trompe pas. Oui, bien sûr. C'est ça. Oui, j'ai grandi avec ces références-là. De grands films épiques et un peu de garçons. Alors, à quoi ressemble votre playlist ? Aujourd'hui ? Oui. Je vais regarder. En direct. Attention, vous pouvez suivre sur europe1.fr. Ça bouge tout le temps. Qu'est-ce que j'ai, là ? J'ai téléchargé Chance the Rapper, que j'aime beaucoup, son dernier album. L'Abi Sifre, qui est un très très bon musicien. Mais alors, je ne connaissais pas, j'ai entendu un morceau. Le dernier morceau de Bonobo aussi, qui est très bien. Voilà. DJ Snake, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert vachement en même temps. L'album est extraordinaire. Voilà. Et puis, un vieux truc des années 90, alors je peux le même mettre en direct. Ça s'appelle Sound of the Sea. Ah, The Sound of Sea, c'est un groupe belge. Mais non. Les confettis. Les confettis, oui. C'est un groupe belge. Oui, c'est un groupe belge. C'est peut-être parce que la Belgique a produit de mieux musicalement parlant. Vous disiez la frustration de ne pas être musicien. Est-ce que vous êtes musicien quand même le dimanche ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, vraiment, je suis complètement nul. Il a encore temps ? Oui, mais c'est ça qui est super quand on fait des films comme réalisateur. C'est qu'on touche un peu à tout, on bide.